Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. Aujourd'hui, c'est le jour 3 du vlog, je pense. Ça va bien pour l'instant. On n'a toujours pas arrêté de faire des vlogs, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai confiance en nous. Aujourd'hui, on va faire un truc assez spécial. On va monter l'arbre de Noël. Il était temps. Et c'est un tout petit arbre, donc je pense que vous allez trouver ça vraiment drôle. Moi, je suis déjà habillée. Je suis allée voir une amie ce matin et on a pris un petit café ensemble. Et Louisiane est encore au lit, donc je vais aller la chercher et on va vous montrer ça. On va chercher Louisiane. Bé? Salut. Ok, attends. Comment on flippe cet écran? Ça ne marche pas. Bon, je vais le flipper moi. Salut. Avant de commencer à faire le sapin de Noël, je vais juste faire une annonce. Aujourd'hui, je ne me suis pas habillée, donc... Comme ça, c'est dit. Merci. Voilà, il y a des fois où on n'a pas envie de s'habiller. Eh bien, aujourd'hui, je n'avais pas envie de m'habiller. Car là, elle avait des trucs à faire dans le centre-ville. Elle avait des potes à voir, etc. Moi, je suis restée ici pour bosser, donc... Voilà. Ça manque de musique de Noël, quand même. C'est les bouts qu'on avait l'année dernière? Ouais. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas, elles m'ont l'air différentes. Je ne me rappelais pas qu'elles étaient comme ça. Mais je crois qu'en fait, si, c'est parce qu'on en avait volé des autres colocs. Regarde, celle-là, elle ne fait pas partie du même truc, là. Elle ne fait pas partie du même truc. Non, celle-là, elle est toute seule. Elle a toujours été toute seule, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que ça fait partie de notre ancienne maison. C'est les autres colocs. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bizarre. Moi, je trouve que la taille du sapin de Noël est proportionnelle... De l'argent YouTube. Ou juste proportionnelle à l'argent que quelqu'un gagne d'une manière générale, je trouve. Tu vas voir que l'année prochaine, on va en avoir un plus gros. Ah, j'espère. Toi, je ne sais pas. C'est la bonne résolution de 2018, c'est être capable... Gagner l'argent. Être capable de s'offrir un sapin de Noël qui est plus gros que ça. Ok. Pas nécessairement plus, juste ça, t'es peut-être, juste gagner ça, t'es d'année en année, en fait. Les cadeaux, ils vont être plus gros que le sapin de Noël. Oui, ils sont. Il va encore un peu de boule mort. Où ça ? Là, devant. Là, devant. Ok. Ah, le devant est là ? Ouais, non ? Bah, je ne sais pas. Bah, pour eux, tu regardes. Ah ! Bah, ça serait plutôt ici. Ah non. Bah, je pense qu'il vous permet un mix entre les brillants et les non-brillants, que t'en penses. Moi, j'aime les brillants. D'accord. Enfin, je vais mettre des pas brillants, moi, là. Oh là là ! Ça fait au moins deux heures qu'on est en train de faire le déco de du sapin de Noël tellement il est gros ! Ah, ça nous prend tellement de temps ! C'est pas Noël, ça ? C'est pas Noël ? C'est une petite boule ou si ? Ah, voilà ! Ah, vous, tout est adapté pour l'arbre. C'est comme tout est bon. Petit entier à la langue. Petit entier à la langue, petite boule. Vas-y, t'es prêt ? Officiellement ! Un, deux, trois ! Fouuuu ! Noël ! Trop de lumière ! Trop de lumière ! Je voudrais votre avis. Hier, avec Carla, on a eu un gros argument. En fait, ça ne date même pas d'hier. Ça date déjà d'une bonne semaine. Parce qu'on est en plein dans les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël. Et on a deux façons de voir les choses. Moi, de mon avis, personnellement... Tu fais des listes. Si je sais ce que je veux, je vais faire des listes. Mais très précises. Par exemple, cette année, je n'ai pas demandé des trucs si chers que ça ou quoi. J'ai demandé de ce que je me rappelle. Parce que je suis sûre que j'ai demandé plus. Mais je ne m'en rappelle plus, tu ne t'en rappelle plus. Et ça, ça m'énerve. J'ai demandé deux livres et un pyjama pour Noël. Et c'est vraiment des trucs très spécifiques. Moi, les livres, je savais déjà ce que je voulais. J'ai donné le titre à Carla. J'ai donné le nom de l'auteur. Le pyjama, j'ai carrément envoyé des exemples de ce que je voulais. La couleur, etc. Mais en gros, j'ai donné absolument tous les détails. En gros, je suis ta secrétaire. Non. Pour moi, si tu sais exactement ce que tu veux à Noël, tu as envie de recevoir ce que tu as envie à Noël. Alors que Carla, et c'est normal que je comprends aussi, elle dit oui, mais en même temps, la surprise de Noël, en gros, tu ne vas pas avoir de surprise. Mais, on est d'accord que, quand tu sais ce que tu veux, tu es sûre de... Dans la vie. Non, juste à Noël. Quand tu sais ce que tu veux à Noël, si on t'offre ce que tu veux, tu as 100% de chance d'être heureux. Parce que tu as eu exactement ce que tu voulais. Ouais. Mais si, genre, les gens vont dire, oh bah, tu as ta liste de Noël, ouais, mais j'ai envie de te faire une surprise, donc je ne vais pas te donner toute la liste alors que je sais exactement ce que tu veux. Ouais. Je vais te faire de cadeaux à côté. Bah, en gros, tu as 50% de chance... Non, carrément pas. Tu as 33% de chance de t'appeler juste et puis d'offrir un cadeau que la personne voulait et peut-être qu'a oublié. Ouais. Tu as 33% de tomber sur un cadeau et puis genre que la personne fasse un, ok, c'est bien, mais sans plus. Ouais. Ou tu as 33% de chance que le cadeau, ben, elle l'aime pas du tout. Donc autant rester sur la liste et lui prendre exactement ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça aurait été différent si je savais pas ce que je voulais. Mais ça aurait pas été mieux que tu me le dises de façon subtile tout le long de l'année. Bah non, parce que imagine que tu le choppes pas, les hints. Bah ouais. Parce que ça se trouve, c'est peut-être ce qui est déjà arrivé et puis que t'as pas chopé les hints. Genre précédemment, tu vois? Donc là, cette année, j'ai envie d'être... Et c'est même pas des trucs impossibles à trouver, c'est ça? Ouais, ouais. Tu vois? Et je comprends que la magie de Noël, etc. ça puisse partir, mais au moins, j'aurais ce que je voudrais. Et je veux dire, toi, tu sais pas ce que tu veux. Non. Donc là, c'est normal que moi, je prenne des... wild guess, comme on dit. C'est drôle, hein? Ce serait plutôt toi qui devrait pas savoir ce que tu voudrais, hein? Allez, allez... Bah ouais, pose-toi des questions. Est-ce que je suis bi? Ouais. Remets-toi en question, là, un petit peu, hein? Ouais. Surtout qu'en plus, moi, j'ai toujours fait des cadeaux qui t'ont plu. Encore une fois, c'est facile aussi, parce que toi, t'aimes... On t'offre un truc Harry Potter, ce que t'as dit. On t'offre un truc Harry Potter, et puis c'est sûr que tu vas aimer ça, tu sais. Ouais. Alors que moi, tu m'offres un truc Harry Potter, je t'avais un... Merci. C'est ça, tu sais, donc... Ouais, ouais. Bah, en fait, le problème, c'est toi. T'es fan de rien précis, comme t'aimes les choses, mais pas trop. Bah, je pense que je suis fan de... Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, merci. Je pense que je suis fan de certaines choses, mais pas en outron. C'est pas au point d'avoir les chaussettes, la culotte, le pyjama. J'ai encore eu... J'ai encore eu des chaussettes Harry Potter. Mon ami m'a donné des chaussettes Harry Potter. J'en ai plein, maintenant. Je pourrais ouvrir une boutique de chaussettes Harry Potter, je pense. Je pense que je vais encore t'offrir quelques chaussettes Harry Potter. Je pense. Oui. Peut-être. J'aurais encore besoin de votre avis là-dessus, parce que j'hésite encore avec ça. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une boîte. Une boîte assez... Et qu'à l'intérieur, il y a... Je sais ce que tu vas dire. Un petit chien. Non ! Là, j'ouvre... Babe, on va pas pouvoir s'en occuper. On va aller à New York, on va aller au Canada pendant un mois et demi. Le chèque, qu'est-ce qu'il fait ? Faudrait pas qu'il soit là depuis très longtemps, parce que c'est quand même dangereux d'être enfermé dans une boîte. Mais tu sais que tu l'as mis là, tu sais, comme quelques minutes avant. Puis là, j'ouvre la boîte. Il y a aussi une boucle. J'ouvre la boîte et là, il y a un petit chien qui me regarde comme ça. Puis là, il joue là. Il fait des tours et tout parce qu'il veut jouer, tu sais, parce que c'est un bébé. Et là, je le prends puis je le sors comme ça. Puis après, on en fait quoi ? On continue de jouer et faire des ganas. Mais on part, on va à New York, on va au Québec pendant un mois et demi. Le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on en fait du chien ? Il vient avec nous. Les chiens, il y a même New York aussi. On peut pas prendre un chien dans la vie où on a même pas assez de sous pour se prendre une valise en soute. Qu'est-ce que tu veux qu'on amène un chien ? Comme ça. La Vierge Marie. En fait, tu te moques de moi, il fait froid, ok ? Viens ici là. Viens avec moi. Non, je suis bien là. Ok. Tu prends toute la place sur le banc en plus. Bah non. Puis aussi les amis, ce qui est bien dans les couples, c'est qu'on peut être indépendant. C'est-à-dire que si on veut pas s'asseoir à côté de sa baie, c'est pas grave. Ok. Tu vas lire ? Ouais. Ouais. Là c'est bientôt le soir et moi je vais aller regarder mon match de foot. Mais tourne le truc et puis parle heureux. Non, je te... Les gens ont envie de te voir, babe. Ah ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, là j'ai tourné le truc. Ok. Donc ouais, là ma baie va lire. Et moi je vais aller regarder du foot. Mais vu que Louisiane aime pas le foot ou en fait c'est pas qu'elle aime pas, je pense qu'elles sont fous. Comme dans plusieurs trucs dans la vie. C'est pas qu'elle aime pas. C'est juste qu'elle en a rien à foutre. Moi j'aime beaucoup le foot. Et toi tu as mal à ça ? Tch ! J'ai tourné le truc là, on te voit pas là. Désolée, ma baie est toujours là. J'ai pas demandé ton avis. Je fais un peu euh... J'allais dire cow-boy mais non. Ouais les genres de cow-boy. Tu trouves pas que ça me donne un style genre euh... Je vais aller faire du cheval dans les Alpes là ou un truc ? Ouais. Est-ce que t'aimerais avoir un cheval ? Ok. C'est quoi ton truc avec vouloir des animaux en ce moment ? Bah je sais pas du... Tu parles de chevaux. Tu veux que tu aies un cheval. Je pense pas. Est-ce que t'aimes les chevaux toi ? Bah je sais pas. J'avais jamais fait. Mais je les aime bien de loin. Mais je sais pas si de proches euh... Bon. J'ai finalement accepté à ma soeur à côté d'elle. T'es contente. On est bien là. Faut que je vous raconte la déception de la semaine. Ouais. Faut que je vous raconte la déception suprême que Carla a eue cette semaine. C'est juste trop drôle. C'est pas drôle. T'es vraiment une personne cruelle. C'était dur. Je te jure mais moi j'ai hésité à te le dire. Quand j'ai vu j'ai trop hésité à te le dire. Contexte. Ouais. Donc en ce moment on regarde la série How to get away with murder. Je crois que le titre en français c'est murder avec Viola Davis. Ouais. Donc la blague et tout. Et donc je sais pas si vous êtes à jour ou si vous connaissez. Mais regardez parce que c'est vraiment vraiment trop bien. Et donc bref nous on est vraiment à jour et on suit chaque semaine. Mais vraiment la série sort je pense que ça sort le week-end. Genre le jour d'après on regarde et puis on est vraiment à jour à mort. La saison dernière était vraiment une saison à chier. On peut le dire. Mais cette semaine euh... Cette semaine. Cette année je sais pas pourquoi mais Carla est vraiment à fond. La série est bien moi je trouve que oui c'est une meilleure saison. C'est beaucoup mieux. Oui mais je suis vraiment pas autant à fond que toi là. C'était vraiment toi c'est un autre niveau où t'as vraiment hâte de regarder et tout. Je sais pas ouais. Moi je trouve ça bon mais pas non plus trop trop bon. Enfin c'est bon point. Et euh... L'épisode de la semaine dernière mais pfff... Pour ceux qui sont à jour et vous savez exactement de quoi je parle mais c'était vraiment intense. Moi j'ai vraiment stressé. Ouais. Je pense que j'avais pas stressé pour une série comme ça ou comme ça pour une série depuis l'épisode 9 de la saison d'avant de Game of Thrones. Ok. Donc comme sincèrement je peux vous dire exactement quel épisode. Ouais. Et donc c'était super intense. Et ça c'est fini. Et après que l'épisode soit fini Carla est comme oh mon dieu j'ai trop hâte d'être là la semaine prochaine pour savoir ce qui se passe et tout. J'ai trop trop hâte etc. Ouais. La semaine se passe. Je tiens à dire que Carla l'a mis dans la conversation plusieurs fois qu'elle avait vraiment hâte de regarder l'épisode. C'est pas comme si elle l'a dit tout de suite après l'épisode et après on en a plus parlé. Non 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 non. Elle en a reparlé plusieurs fois cette semaine. Et euh... Je me connecte sur le site plusieurs fois dans la semaine là où on regarde les séries puis je vois toujours pas l'épisode arriver. Puis je me dis tain c'est bizarre. Et en fait je me suis rappelé que l'année dernière on a eu exactement le même souci. C'est qu'ils ont fait une pause. Mais genre pas une pause de deux semaines là. Une pause d'au moins un mois. L'année dernière c'est ce qu'ils ont fait. Et là je me suis dit oh non. Oh non. Et je regarde la date justement de sortie du prochain épisode. Donc l'épisode 10 je crois ou l'épisode 9 je suis plus sûre. Mais bref. Elle a janvier 18. Le numéro 18 janvier l'épisode sort. Et j'étais même pas sûre que je voulais... Enfin comme... Je savais même pas si je devais le dire à Carla ou pas. C'était genre la veille de son anniversaire. Je me suis dit est-ce que je lui fais ce coup là maintenant ou j'attends encore un peu. Puis au final j'avais tellement peur qu'elle m'en reparle parce qu'elle savait très bien qu'on regarde normalement ces épisodes là en début de semaine. Donc je lui ai dit mais elle était mais genre au bout de sa vie. Elle a regardé mais genre 3000 sites pour savoir si c'était vrai. Puis elle était comme mais non mais non mais je suis sûre qu'il y'a au moins un autre épisode après et tout. C'était bon. Je suis vraiment triste. Tes avis? J'aime beaucoup cette série et j'aimais beaucoup regarder ça la semaine. Je sais pas quoi dire. Je suis dévastée par les nouvelles. Je sais pas si je vais pouvoir attendre au 18 janvier. Bah t'as pas vraiment le choix hein chouchou. Ouais. Et non un chien ne va pas. Ça m'aiderait. Je dis juste ça. Non. Ouais. Bon euh je pense qu'on va arrêter avec cette histoire parce que mon bras il commence à genre. Je peux le prendre là. Où? Ah voilà. Regarde comme on est belle là. Ouais. Mais j'étais bien aussi sur la chaise là. Ok. Tu peux retourner sur ta chaise. Moi j'allais faire mes choses. Ok. Parce que moi aussi je suis une baie indépendante. Qu'est-ce que tu vas faire toute seule sans moi? Bah je vais regarder mon match de foot. D'accord. Puis aussi bah je vais peut-être jouer au Sims parce que ah oui. Depuis des mois je sais pas pourquoi mais j'avais un regain de vouloir jouer au Sims. Quand j'étais jeune je jouais beaucoup. Et là pour mon anniversaire non c'était le Black Friday. Il y a eu plein de rabais pour plein de trucs. Et j'ai vu sur le site sur mon Facebook je pense sur les news feeds en plus. C'était même pas prévu hein. J'ai vu rabais à Sims 50% donc au lieu de 40 euros ça m'a coûté 20 euros mais j'ai pas hésité une seconde. Je suis rentrée sur le site j'ai pris ma carte de crédit et j'ai acheté le jeu. Et là j'ai joué quelques fois depuis j'ai déjà plusieurs copines et tout. Oui alors ça aussi. Elle m'a dit c'est la première chose. Elle m'a dit ah j'ai joué au Sims parce que j'ai déjà une nouvelle copine. Mais c'est pas personne en particulier. J'ai toutes les filles du jeu. Est-ce qu'elle vit avec toi ? Non. Pas encore. Non. Comment elle s'appelle cette pute ? Je sais pas c'est une fille du jeu. Je l'ai pas créé. Mais ouais. J'ai hâte de rejouer. Je vais aller jouer un petit peu là. Faire d'autres copines. Ok vas-y. On va t'asseoir sur ta chaise. Je prends la couverture avec moi. Mais on va y d'une manière dramatique. Et sur ce ben on va dire bye à ce vlog. Et on se voit demain. Si tout va bien. Byee !